La Gironde et les deux charontes dans le top 5 des plus gros consommateurs de glyphosate après l'aube et l'allié. C'est ce qu'il ressort d'une enquête réalisée par France Info. En 2017, les ventes de cette herbicide controversée ont été comprises entre 248 et 271 tonnes dans ces trois départements de Nouvelle-Aquitaine. Des chiffres qui interpellent au lendemain de l'interdiction de la distribution et de l'utilisation du Rondop Pro 360 prise par le tribunal administratif de Lyon qui a souligné le potentiel cancérogène de l'herbicide pour l'être humain. Les maires de l'arrondissement de la sous-préfecture de l'Espart qui avaient été incendiés dans la nuit du 8 au 9 janvier dernier se sont réunis cet après-midi pour apporter une motion de soutien au maintien de ce service de l'Etat. Les 37 maires qui ont signé la motion étaient présents à 15h ce mercredi pour la remettre au sous-préfet. Il ne s'agit pas d'une motion de soutien à l'Etat. Son but n'est pas non plus de stigmatiser qui que ce soit mais bien de défendre un service public. La Nouvelle-Aquitaine touchée par la grippe, le seuil épidémique a été franchi dans la région en début de semaine. Selon l'Agence sanitaire Santé publique France, la grippe s'est installée dans 8 régions françaises. Ce sont à 95% des virus de type A qui circulent d'après le réseau Sentinelle. Depuis début novembre, 9 patients sont décédés de la grippe. La fabrique de lingerie indiscrète sauvée, l'offre de reprise faite par l'homme d'affaires Périgourdin Michel Gouzon, a été validée hier par le tribunal de commerce de Poitiers. Son offre de reprise s'élève à plus de 500 000 euros. Une bonne nouvelle pour les salariés de cette PME de Chauvigny. Après le suicide d'un de ses dirigeants en août dernier qui avait suscité de nombreux élans de solidarité. Prendre le petit déjeuner dans son établissement scolaire avant le début des cours, c'est désormais possible pour les collégiens des établissements Jeanne d'Albray et Clermont à Pau. L'objectif, éviter que les élèves ne débutent leur journée de cours le ventre vide. Une démarche mise en place par le département qui envisage d'ailleurs de l'étendre au collège Albert Camus de Bayonne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...